Il était une fois, sur la terre sainte de Garfana, en Italie, trois religieuses se retrouvèrent impliquées dans un complot aux proportions divines. Imaginez ceci, Sœur Fernanda, la rebelle du couvent, se lance dans une mission avec l'âne du couvent, faisant une grande entrée depuis les bois, au moment où le soleil décide de se pointer au travail. Entrez Sœur Génévra, le magazine à potins ambulants de la ville, qui est plus prompte à demander où se trouve Fernanda pendant la prière du matin qu'a diffusé le dernier scoop sacré. Fernanda, pas en reste, défend son retard avec une histoire vieille comme le monde, la grande évasion de l'âne. Génévra, toujours le détective, se demande à haute voix si l'âne pratique les numéros de Houdini en franchissant des portes ou des murs, indiquant clairement que ce n'est pas le premier rodéo pour l'âne insaisissable. Juste au moment où vous pensez que le drame sacré ne pourrait pas être plus juteux, le jardinier l'Urécal se promène, répandant le soleil et la bonne volonté. Mais les nonnes, dans un rebondissement qui pourrait rendre Shakespeare jaloux, répondent par un roulement des yeux verbal, qualifiant le pauvre l'Urécal de fluage au lieu de s'imprégner de ses vibrations amicales. Retour à l'événement principal, la messe dirigée par le seul et unique Père Tommaso. Après la prière, Mère Maria joue le rôle de la directrice sévère, confrontant Fernanda à propos de son absence pendant la dévotion matinale. Notre sœur rebelle, rapide, met tout sur le dos de l'âne en fuite, promettant que cela ne deviendra pas une habitude. Pendant ce temps, dans la même sitcom spirituelle, nous avons Sœur Alessandra, la jeune riche résidente qui est coincée au couvent, parce que Papa Warbucks est un gros donateur. Alors qu'elle regarde avec envie les montagnes pittoresques, elle souhaite une étoile sacrée pour que quelqu'un vienne la sauver de l'ennui sacré. Arrive Papa Hilario, le marchand au cœur d'or. Alessandra, pleine d'enthousiasme, le bombarde de questions sur maman, son mari potentiel Ricardo et le grand mariage qu'elle prépare déjà dans sa tête. « Mais tenez vos cinq chevaux ! » Papa chéri lâche une bombe. La dot fait un trou dans sa poche et il a du mal à faire face à ses dépenses, y compris les énormes dons à l'église. Notre demoiselle en détresse propose une solution radicale. Réduire les dons de l'église, empocher les économies et la laisser retourner dans le luxe. Mais Papa Hilario, étant la voix de la raison, lui suggère de s'en tenir à ses talents de brodeuse et d'oublier de jouer la mariée en fuite. Diantre, la broderie bénit ! En réponse, Alessandra commence à se sentir découragée, craignant de ne jamais pouvoir réaliser la vie à laquelle elle aspire. Après la communion, Alessandra déambule aux côtés de Génévra et Fernanda, impatiente de connaître la visite de son père. Alors que le trio continue de marcher, il rencontre le jardinier. Irrités par sa présence, les sœurs répondent par des grossièretés, adressant des insultes et même des agressions physiques à l'encontre de l'homme sans défense. Pendant ce temps, Mère Maria aide le père Tomasso à préparer les tissus brodés destinés à la vente en ville. Cependant, Lourécal interrompt le prêtre en chemin et exprime son intention de démissionner en raison du traitement horrible qu'il reçoit de la part des trois religieuses. En Lunigiana, Lord Bruno, le bavard, savoure un somptueux repas avec sa femme Francesca tout en racontant avec enthousiasme l'histoire des Guelphes. Son épouse désintéressée flirte subtilement avec leur serviteur Mazetto, avec qui elle entretient une relation amoureuse. Ce soir-là, la femme riche passe la nuit chez l'ouvrier. Cependant, à mesure qu'ils deviennent intimes, le maître les entend et entre brusquement dans la chambre. Rapidement sur pied, l'homme saute précipitamment par la fenêtre et retourne dans son lit en feignant de dormir. Peu de temps après, Lord Bruno visite les quartiers du domestique et coupe les cheveux de la personne qu'il soupçonne d'être impliqué avec sa femme. Une fois le vieil homme parti, l'homme intelligent coupe habilement les cheveux de ses compagnons, réussissant à confondre le noble. Le lendemain, cependant, après le petit-déjeuner, Francesca saisit Mazetto alors qu'il se promène dans la cour et s'engage dans une rencontre passionnée avec lui. Lorsque le noble est témoin de leur acte coupable à distance, il ordonne immédiatement à ses gardes de poursuivre l'ouvrier qu'il rencontre. Tommaso, un père non ivre, luttant pour récupérer les tissus mouillés alors que le prêtre se rendait en ville, découvre que son chariot s'est renversé, provoquant le déversement des matériaux dans l'eau. Apprenant cette mésaventure, le domestique donne un coup de main. En remerciement pour le geste aimable de Mazetto, le père Tommaso offre au sans-abri un refuge dans la remise à outils du couvent. Ce soir-là, après le dîner, le serviteur avoue au prêtre qu'il a commis adultère et sodomie. Il exprime de sincères remords pour ses actes et promet de s'amender. En réponse, le père Tommaso absout le pêcheur pour aider le sans-abri à échapper à ses poursuivants. Il élabore un plan pour l'employer comme nouveau jardinier. Il y a cependant une condition. L'homme doit se faire passer pour un sourd muet pour éviter d'éventuels conflits avec les religieuses. Le lendemain, le prêtre présente Mazetto à Mère Maria comme leur nouvelle assistante. Alors que le nouveau jardinier prend ses fonctions, Sœur Génévra s'approche de lui avec curiosité. Cependant, il ne répond que par un sourire et des gestes. Plus tard, Alessandra et Fernanda remarquent le nouveau venu qui sourit à la sœur Gatée. La religieuse rebelle l'interprète à tort comme un intrus et brandit une hache menaçant de frapper. À l'arrivée de Mère Maria sur les lieux, elle clarifie la situation de Mazetto, dans l'espoir de convaincre la féroce Fernanda de lui donner une chance. Ensuite, l'abbesse informe Alessandra de la broderie volée, décourageant la couturière. Pour compenser leur perte, la mère supérieure propose qu'une autre religieuse les rejoigne pour les aider à doubler leur production. Cependant, la sœur déçue soupire en découvrant que la brodeuse supplémentaire est une femme âgée. Pour aggraver les choses, son cadre à broder se brise, ajoutant à sa frustration. Alors que Mazetto retourne à la remise à outils, la curieuse sœur Genévra accoste discrètement et l'observe. À sa grande surprise, elle aperçoit légalement Alessandra entrer dans les appartements du jardinier. À l'intérieur, la brodeuse frustrée demande l'aide du jardinier pour réparer son cadre. Pendant qu'il le restaure, la religieuse exprime ouvertement sa frustration face à la production de broderie et son désir de s'échapper du couvent. Cependant, l'homme prétendument sourd et malentendant ne fait que réparer l'outil et reste insensible au bavardage franc de la femme. Après la messe, sœur Genévra avoue son acte égoïste de ne pas partager un navet avec ses confrères. Ce soir-là, le père Tommaso félicite Mazetto pour avoir terminé sa première journée de travail et il célèbre en partageant le vin sacramentel. Le nouveau jardinier abandonne son acte de sourd muet et exprime ouvertement sa gratitude pour l'opportunité d'être au couvent. Pendant ce temps, Martha, l'amie d'enfance de Fernanda, rend visite à la religieuse rebelle et l'invite à s'enivrer. Ensuite, ils se rendent dans la chambre d'Alessandra où ils prennent tous du vin sacramentel. Intrigués par le bruit, Genève frappe à la porte, ce qui incite la brodeuse à la faire entrer. Sous l'influence de sa compagne, l'évangile boit la liqueur sacrée malgré ses hésitations à enfreindre les règles. Un peu plus tard, Martha parle des joies de l'intimité avec les hommes, évoquant comment les femmes créent parfois des potions à partir de la plante Belladone pour les attirer. Alors qu'Alessandro s'endort, la religieuse sadique transporte Genève en état d'ébriété dans sa chambre où il se livre à une rencontre intime. Le lendemain, la brodeuse s'approche de Mazetto et lui présente un mouchoir en témoignage de sa gratitude pour son aide de la veille. La religieuse s'assoit alors à côté de la servante et enlève son voile. En raison de la chaleur, elle regarde le jardinier d'un air coquette et partage un baiser avec lui, auquel il lui rend l'appareil. Cependant, réalisant soudain leurs actes, elle se lève rapidement, s'excuse et le laisse tranquille. Plus tard, alors qu'elle et Genève lavent les vêtements, la comère évoque leur nuit romantique ensemble, mais la sœur rebelle évite la discussion. Soudain, la brodeuse gâtée les rejoint en leur expliquant que son couvre-chef est devenu sale. Après le départ de la couturière, la religieuse sadique jette inopinément son vêtement à Genèvera et s'excuse, affirmant qu'elle doit nettoyer la cave. Après avoir fini la lessive, la comère se dirige vers le sous-sol, mais n'y trouve pas la sœur rebelle. Dans sa recherche, elle découvre que sœur Fernanda fait quelque chose d'étrange avec Martha. Dans les bois, la femme prépare une potion à partir de la plante belladone et la laisse tomber sur l'œil de la religieuse. Elle lui demande ensuite de lui trancher le doigt avec un poignard pour pouvoir l'utiliser pour colorer ses joues. Suite à cela, il se dirige vers la remise à outils, où il passe un moment privé avec Macedo. Ce soir-là, Genève, bouleversée, est couchée, pensant à un plan de vengeance. Pendant ce temps, le père Tommaso s'enquiert du deuxième jour de travail de Macedo, ce qui amène le jardinier à exprimer son intention de rester quelque temps. Mère Maria et le prêtre accueillent Mésicœur Bartholomeo au couvent le lendemain. Pendant ce temps, Macedo se faufile dans la salle de broderie pour une rencontre intime avec Alessandra. Soudain, l'arrivée du gouffre et de l'évêque perturbe leur moment d'intimité, faisant parler le jardinier et se cachant accidentellement sous le lit. Une fois qu'ils ont quitté la pièce, l'homme roule et s'échappe rapidement par la fenêtre. Un instant plus tard, la comère se dirige vers la cave où elle crée également une potion à base de belladone. Suite à cela, elle se coupe la paume et utilise son sang pour rougir les joues. Parallèlement, Alessandra se dirige vers la remise à outils et confronte Macedo à propos de sa supposée incapacité à parler. Au début, le serviteur continue de faire semblant d'être sourd muet, mais il finit par révéler la vérité lorsque la religieuse menace de révéler un secret. Cependant, avant que le jardinier puisse s'expliquer, Genèvra apparaît soudainement, obligeant la brodeuse à se cacher dans le foin et l'homme à faire semblant de dormir. Sous les effets hallucinogènes de la belladone, la comère embrasse Macedo endormi, mais s'arrête lorsqu'elle se rend compte de son attirance pour les femmes. Elle commence à trop partager, révélant même qu'elle est d'origine juive. Peu de temps après, Genève entend quelqu'un s'approcher, la poussant à se cacher dans le foin, où elle trouve par surprise la brodeuse. Soudain, Fernanda, entièrement vêtue de noir, entre dans la remise à outils. Elle commence à lier les mains du jardinier et à lui bander les yeux. Suite à cela, elle le conduit dans les bois, accompagnée de l'âne du couvent. Voyant cela, Alessandra et Genèvra décident de les suivre discrètement. Alors que le soleil se couche, il découvre que la religieuse rebelle a amené la servante à un rituel de fertilité de sorcière en guise de sacrifice. Dans l'espoir d'obtenir pitié, Maséto, lié, abandonne son acte de sourd muet et vocalise son appel à être libéré. Cependant, croyant l'avoir guéri, Marta et sœur Fernanda lui étoufferont la bouche avec un linge et procéderont au rituel. Alors que Marta s'apprête à tuer le jardinier à coups de poignard, Genèvra pousse soudain un cri perçant, attirant l'attention des autres sorcières. Pour tenter d'intervenir, Alessandro se précipite vers sa confrère et tente de l'empêcher de nuire à Maséto. Cependant, elle révèle la vérité sur la tromperie de Maséto, amenant l'homme à s'expliquer. Mais alors que le jardinier s'apprête à s'expliquer, Genèvra frappe Marta avec une pierre, lui faisant perdre connaissance. Profitant de la situation, le comméreur vole les vêtements de Marta et l'âne, ce qui incite les deux religieuses à se lancer à leur poursuite. À leur retour au couvent, Genèvra commence à frapper à toutes les portes, proclamant haut et fort que Fernanda est une sorcière. L'évêque Bartholomeo s'empare de la religieuse pécheresse et frappe d'urgence à la porte de Mère Maria pour découvrir l'abaisse avec un pantalon sur la tête. Soudain, le jardinier abandonne son acte de sourd muet et assume tout, choquant l'évêque. Quelques instants plus tard, le père Tommaso sort de la porte de la religieuse supérieure, révélant sa relation amoureuse avec elle. Le lendemain, Matsuguer Bartholomeo ouvre un tribunal. En guise de punition pour Genèvra, il la condamne à une pénitence de jeûne d'un an. Quand vient le tour d'Alessandra, l'évêque exprime une profonde déception face à ses actes, principalement parce qu'il est ami avec son père. En réponse, la brodeuse le supplie de ne pas informer son père de ses transgressions. Ensuite, le pasteur de Oran lit les péchés de Fernanda, mais la religieuse rebelle ne montre aucun remords et lève simplement les yeux au ciel en réponse. Autour de Mère Maria, l'abaisse présente ses sincères excuses pour son péché de fornication, mais elle jette également un regard et sourit au prêtre. Suite à cela, Matsuguer Bartholomeo disqualifie Tommaso du sacerdoce et l'envoie à San Biagio pour rejoindre un monastère. Pendant ce temps, les poursuivants capturent Masséto et le ramènent au château où il devra faire face aux conséquences de son implication avec Francesca. Au couvent, un prêtre âgé préside la messe. Ensuite, à l'extérieur du couvent, les trois religieuses sont assises dans un prêt. Du coup, Genève s'excuse auprès d'Alessandra et Fernanda pour ses précédentes révélations. En réponse, la religieuse rebelle s'excuse de ne pas avoir révélé sa véritable identité. Suite à cela, le bavard s'interroge sur le sort de Masséto, amenant le trio à élaborer un plan pour le sauver. Cette nuit-là, les trois religieuses arrivent au château et utilisent une tortue avec une bougie pour distraire les gardes, leur permettant de déverrouiller la cellule et d'aider le serviteur à s'échapper. Elle l'habille comme une religieuse et laisse à sa place une poupée brodée pour lui servir de substitut pendant l'emprisonnement. Ensuite, les religieuses et le jardinier s'enfuient à travers les bois. Pendant ce temps, Mère Maria court avec un âne et retrouve secrètement Tommaso sur le pont qui avait fui le monastère. Lorsqu'ils entendent quelqu'un approcher, le couple se cache mais laisse l'âne derrière lui. Fernanda regarde l'animal avec confusion, mais Genève lui demande d'avancer pour qu'ils puissent continuer leur voyage. Après le départ des religieuses et du jardinier, l'abaisse et l'ancien curé se lèvent et s'embrassent passionnément avant de fuir les lieux. Et ici, cette histoire se termine. Question pour nos téléspectateurs. Au milieu de cette histoire complexe, remplie d'amour, de trahison et de rebondissements inattendus, si vous étiez l'un des personnages, quelles actions ou décisions de l'anone trouveriez-vous les plus pertinentes ? Et pourquoi ? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour des histoires plus captivantes. Maintenant, regardez l'une des meilleures histoires et profitez-en un peu plus.